Si ce confinement nous a rappelé une chose, c'est bien que les besoins humains sont ordonnés. Le besoin de nourriture arrive avant le besoin de sécurité qui arrive avant le besoin d'appartenance. Parce que oui, un des besoins humains, c'est l'appartenance à un groupe. Alors si vous ne pouvez pas produire de la nourriture ou apporter la sécurité à votre communauté, vous pouvez aisément répondre à ce troisième besoin, appartenir à une tribu. Ce besoin, on le voit généralement dans les équipes de foot, dans la politique et surtout sur les réseaux sociaux. Et vous-même, vous l'avez expérimenté quand vous vous êtes intéressé à la vidéo, afin que la communauté continue à vivre même si elle ne peut pas se réunir. On va voir d'où vient ce besoin et surtout pourquoi la prise de parole est un élément fondamental de la vie de la tribu. Si on regarde le fonctionnement de notre rassemblement hebdomadaire qu'est la messe, la structure de la liturgie est similaire dans toutes les messes du monde, les plus tradies ou plus charismatiques. On se rassemble dans un lieu, on chante, on écoute les récits fondateurs de notre communauté, la parole de Dieu, et un personnage emblématique de la communauté va nous raconter comment ces récits nous parlent de notre vie aujourd'hui. On peut même ajouter à ça le moment le plus fondamental, le repas qui correspond à l'Eucharistie et qui fait mémoire de l'événement le plus important qui nous rassemble. A quelques différences près, la structure de ce rituel, rassemblement dans un même lieu, écoute des textes et leurs commentaires par un personnage emblématique, on les retrouve dans toutes les religions et en particulier dans celles qui découlent du christianisme, le judaïsme. Et si on va encore plus loin, dans les premières civilisations, les hommes se réunissaient déjà autour du feu pour entendre les histoires mémorables de leur première communauté. Les récits de chasse, le souvenir des disparus, les victoires, les défaites... Bref, ce que je veux dire, c'est que lorsque vous prenez la parole devant une assemblée, l'attente de votre audience est plus grande qu'une simple explication, c'est un besoin, un besoin qui est gravé dans notre ADN. On n'y peut rien, Dieu nous a créés comme ça, nous avons besoin d'appartenir à une tribu, d'entendre des histoires qui nous rappellent pourquoi nous sommes là aujourd'hui. En gros, nous avons besoin chaque dimanche de nous rappeler comment Dieu est passé à travers les siècles pour parler aux hommes et comment notre vie personnelle aujourd'hui a une importance dans le plan de Dieu. Alors, je vais m'arrêter là pour cette première partie, on va refaire d'autres vidéos sur la tribu et on verra surtout les atouts pour guider la tribu dans une deuxième vidéo. Alors, merci beaucoup, parce que depuis le lancement de cette petite vidéo, je reçois beaucoup de messages très sympas, d'encouragement. J'essaye de cibler au mieux les sujets et surtout de structurer tout ça pour qu'on commence par ce qui est fondamental et qu'on avance petit à petit. Bonne continuation à tous et à très vite sur 10Sports.